Vlog, vlog, comment faire les formalités à son arrivée au Canada? Nous sommes en Allemagne, on va voyager ensemble et je vais vous montrer comment se passent les formalités arrivées à l'aéroport au Canada. Sur cette vidéo, je vais prendre l'exemple sur l'aéroport de Montréal. Comme vous le savez, j'étais en France pour des vacances et là, je suis en train de rentrer au Canada et j'ai décidé de vous faire ce vlog qui va être très riche pour vous montrer. Ça va plutôt intéresser les personnes qui ne sont jamais arrivées au Canada, qui ont visage de venir au Canada, qui ont certainement déjà leur visa pour la plupart ou qui sont en cours de visa. Ils viennent peut-être pour des raisons touristiques ou des raisons d'études ou des raisons de faire la demande d'asile. La sauce gombo, vous savez déjà. Peu importe la raison, je vais vous montrer comment se passent les formalités. La plupart des personnes peut-être n'ont jamais voyagé de leur vie. Ils ne savent pas où se diriger, où aller, comment ça se passe. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de faire tout un voyage avec vous pour vous montrer comment ça se passe. Là, nous sommes dans les airs, en train de se diriger au Canada. Très fatigué, il n'y a pas de business class là. C'est tranquille, on est économique. Et oui, les business class, c'est quelquefois quand on peut se permettre. Mais quand on ne peut pas, on reste bien les pieds sur terre. Ce n'est pas non plus un problème. Ils sont censés de voyager. Donc là, nous sommes déjà presque arrivés à Montréal. Vous pouvez déjà voir le ciel de Montréal. Comment la ville, elle est bien tracée, bien propre, bien structurée. Franchement, Montréal, c'est une très, très belle ville. Ne vous inquiétez pas. Ici, je prends l'exemple sur Montréal. Toronto, c'est la même chose. Peu importe là où vous allez descendre au Canada, les formalités restent la même chose. Voilà. Il n'y a pas de différence sur la formalité. Le Canada applique les mêmes règles partout dans tous les aéroports. Donc là, je prends juste l'exemple sur Montréal parce que voilà, on ne va pas voyager dans tous les aéroports du Canada pour vous montrer les exemples. Mais l'exemple reste la même. Voilà. Les aéroports sont différents, différents juste en termes de décoration des superficies. Mais en termes de formalité, ça reste la même chose. Là, nous sommes à Montréal en plein atterrissage. On est en train d'atterrir dans la ville. Admirez vous-même la ville de Montréal. Elle est vraiment bien, bien agencée, bien propre, bien structurée. Franchement, c'est une très, très, très belle ville. Là, nous sommes en train d'atterrir. Et restez connectés parce qu'il y a des choses intéressantes. On va passer l'immigration ensemble. Je vais vous montrer comment se passent les formalités. Donc, si vous n'avez jamais fait les formalités, vous n'avez jamais voyagé, vous rêvez de voyager, vous rêvez de venir au Canada, au moins, vous saurez comment ça se passe. Parce que beaucoup de gens paniquent, beaucoup de gens font des erreurs lors de leur formalité simplement parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous montrer comment ça se passe. Là, notre avion a bien atterri. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'était un long vol de plus de 7h30, mais ça va. On est arrivé. Quand vous arrivez, le vol atterrit. Bien évidemment, les gens sortent de l'avion. Donc, vous prenez vos affaires. Si vous avez vos bagages à main, vérifiez que vous n'avez rien oublié dans l'avion. Vous descendez de l'avion. Généralement, lorsque vous descendez de l'avion, vous passez par ce couloir qui connaît l'avion et l'aéroport. Et lorsque vous passez par ce couloir qui connaît l'avion et l'aéroport, il y a notamment des flèches qui indiquent. Vous voyez, c'est écrit « Arrivez ». C'est écrit en français et en anglais. Comme ça, les gens ne vont pas dire qu'ils ne connaissent pas. Donc, vous suivez. Généralement, vous pouvez même suivre la foule parce que toute la foule se dirige au même endroit. Donc, vous voyez, là, on est descendu de notre avion. La flèche nous a montré « Arrivez ». Donc, on est en train de se diriger maintenant vers la frontière. Comme on appelle ça, vers les formalités d'immigration. Donc, on suit les flèches. C'est bien écrit, c'est bien indiqué. Lisez simplement. C'est bien écrit. C'est « Service frontalier ». « Border service » en anglais. Donc, « Service frontalier ». Donc, on se dirige vers le service frontalier. Lorsque vous sortez de l'aéroport, votre objectif, c'est de se diriger vers le service frontalier avant de pouvoir aller prendre vos bagages parce qu'il faudra que vous fassiez les formalités. Vous voyez, les flèches vous indiquent comment aller. L'aéroport peut être grand ou peut être petit, mais peu importe, il y a les flèches qui indiquent. Là, on est arrivé. Là, je vous montre de l'où déjà les services frontaliers, comment ça fonctionne. À Montréal, il y a ce qu'on appelle les guichets automatiques qui vous permettent de scanner votre passeport et de prendre une photo de vous et ensuite, de cela, ça vous dirige vers un agent. Ou souvent même pas. Ça dépend, c'est du type de passeport. Mais moi, là, je parle aux personnes qui ont le passeport étranger qui va leur demander forcément d'aller voir un agent d'immigration. Donc, il y a des choses que je ne peux pas bien filmer. J'ai pris le risque de vous montrer parce que ce ne sont pas des choses qu'on doit filmer normalement. Donc, partagez la vidéo, enregistrez la vidéo. Vous voyez comment ça se passe. Ça, c'est l'aéroport de Montréal. Tout le monde passe par là. Même moi, je passe par là. Donc, quand vous arrivez, vous voyez ces bornes blanches-là. Vous devez scanner votre passeport, prendre une photo. Vous voyez, c'est ça. Vous choisissez la langue. Il y a toutes les langues. Bon, je l'ai fait en vite fait parce que tu n'as pas le droit. Une fois que tu as fini de scanner, ça te délivre un papier et ensuite, ça te dirige vers un agent. Donc, ça te délivre un papier. Tu dois aller vers l'agent. Vous voyez là, c'est le kiosque des agents d'immigration. Les agents d'immigration sont très cools. Ils vont vous poser quelques questions. Moi, j'ai passé déjà l'agent. Ils vont me demander, tu viens d'où ? Qu'est-ce que je t'allais faire ? Est-ce que tu as amené de la drogue ? Est-ce que tu as amené du cannabis ? Tu réponds non, je n'ai pas amené ça. Ou bien, si tu viens pour visite, tu viens pour quoi ? Je viens pour visite. Voilà. Après ça, ils te dirigent vers l'immigration. Moi, ils m'avaient dirigé vers l'immigration 1. Et vers l'immigration 1, ils vont te poser aussi quelques questions. Donc là, j'ai terminé toutes mes procédures d'immigration. Quand tu as terminé les procédures d'immigration, ils sont très cool. Les questions sont simples. pour vous répondre des simples questions. Après l'étape suivante, c'est aller récupérer vos bagages. Donc, lorsque vous avez terminé les formalités d'immigration, vous devez aller récupérer vos bagages. Donc, si vous étiez venu en tant qu'étudiant, normalement, vous serez resté assis pour que l'agent vous délivre votre permis d'études. Bon, moi, il n'y avait rien à me délivrer. Je vis ici, je suis d'ici. Mais si vous venez pour, par exemple, des raisons touristiques, on vous a reposé quelques questions. Ensuite, vous laissez passer. Et ensuite, lorsque vous avez vos bagages, vous vous dirigez vers la sortie. C'est bien qu'il est sorti. Lorsque vous vous dirigez vers la sortie, la troisième et dernière étape, ça va être la douane. Ça, c'est la douane canadienne. Souvent, ils vous contrôlent. Souvent, ils ne vous contrôlent pas. Donc, moi, j'ai passé la douane. Ils ne m'ont pas contrôlé mes valets. Si je savais, je ne devais pas amener mes chiquants. Lorsque vous avez terminé la douane, là, maintenant, vous sortez officiellement. Vous pouvez vous dire maintenant je suis arrivé au Canada. Tant que vous n'êtes pas arrivé ici, vous n'êtes pas encore au Canada parce que tout peut se passer. Et lorsque vous arrivez ici, ça, c'est la sortie où votre famille, vos amis vous entendent pour vous accueillir. Mais moi, malheureusement, j'étais seul. Personne ne pouvait venir me recevoir. Mais bon. Donc, voilà comment ça se passe à l'immigration. On peut vous poser quelques questions. Si tu viens pour les raisons d'études, on va te demander où venait, pourquoi. L'agent, il sait pourquoi tu viens. Lorsqu'il scanne ton passeport, il a toutes les infos. Mais il veut juste te poser des questions. Un, pour vérifier si c'est toi déjà. Deux, pour se rassurer que tu sais pourquoi tu es là. Donc, tu réponds aux questions. Les questions sont simples. Ils ne sont pas compliqués. Tu viens pour faire quoi ? Je viens pour des raisons d'études. Je viens pour des raisons de tourisme. Je viens, par exemple, pour des raisons de résident. Je suis résident permanent. Voilà. Voilà. Tu comptes rester combien de temps ? Je compte rester pendant le temps de mes études. Je compte rester durant deux semaines parce que je suis en visite. Voilà. Donc, ils ne sont pas vraiment compliqués. Et moi, je vous recommande de venir vraiment les jours de la semaine. Le week-end, c'est tellement occupé. Il y a tellement du monde. Voilà. Donc, merci de m'avoir accompagné. Là, je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé dans mon bâtiment. Ça, c'est mon immeuble. Je vais prendre l'ascenseur avec vous. Ne guider pas ce vlog. Donc, lorsque vous arrivez, on va vous poser ce genre de questions. Il n'y a rien d'extravagant. Il n'y a rien de difficile. Ne paniquez pas. Regardez la gent dans les yeux. Il ne va pas vous manger. OK ? Donc, c'est simple. Voilà comment se passent les formalités au Canada. Moi, je n'avais pas grand-grand-grand-chose à vous montrer parce que moi, je vis ici. Donc, ils ne m'ont pas posé beaucoup de questions. Donc, là, on est arrivé chez moi. Vous savez, c'est la maison. Je vais vous montrer chez moi. Après plus de trois semaines hors du Canada, j'étais en Europe. J'ai profité de mes vacances. Là, je suis à la maison. Voici la vue de ma terrasse. Oh, la belle vie recommence. À bientôt.